... Salut tout le monde, donc on va voir ce qu'on a pour la semaine du 20 au 26. On va commencer par un nouvel oracle que j'ai acheté pour la chaîne, qui est l'oracle de la lune, qui nous permet de voir les choses de façon un peu plus précise. Donc, si je ne me trompe pas, la nouvelle lune sera en Sagittaire, donc ce sera la... Enfin, pas la nouvelle lune, la pleine lune du 23 sera en Sagittaire, donc ce sera la pleine lune de feu. On va voir la définition. Ouais. Alors, elle sera en Sagittaire. Cette phase représente l'accomplissement d'un projet créatif. C'est l'étape où le reste du monde est invité à admirer le résultat de vos travaux. Vous recevrez des compliments pour votre performance ou atteignez l'objectif programmé de votre projet. Donc, en Sagittaire, vous êtes le voyageur, l'explorateur ou l'aventurier. Enfin, arrivez à destination. Vous avez obtenu un résultat satisfaisant. Cool. Donc, c'est pas mal. Ça part d'une situation où vous avez obtenu un résultat qui vous satisfait. Donc, ça sera la carte de cette semaine pour tous les signes. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Après, on va passer au tarot. D'accord ? Donc, je vous dis à tout de suite pour tous les signes. Salut les Verseaux. Donc, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 20 au 26. Et on commence par l'énergie de la pleine lune du 23 qui sera en Sagittaire. On va voir ce qu'on a pour vous. Et comme toutes les semaines, n'oubliez pas que tout ce dont vous avez besoin au niveau des bougies, poudres, en sang, les huiles, les rendez-vous pour le tarot, tous les services spirituels que je propose, tout est dans la description sous la vidéo. Vous cliquez sur plus et vous aurez accès à tout ce que je propose et ce qui pourrait vous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la pleine lune en Sagittaire pour vous ? On a Défi. Ok. Est-ce qu'il va falloir faire ? Le ton, le résultat. Il y en a trois, il n'en faut qu'une seule. Ok, celle-ci. La confession. Hop là, je vais prendre le livret aussi. Ce qui est demandé. Devant. Ok. Vénus. Apporter de l'amour dans une situation. Ou faire en sorte que tout soit bien pour tout le monde peut-être. Parce que Vénus, après tout dépend. Parce que Vénus, ça peut être aussi, si vous êtes le genre de personne qui utilisait vos charmes pour obtenir des choses, vous allez peut-être recevoir un retour de flamme. Sinon, c'est simplement apporter de l'harmonie, de l'amour dans une situation pour tout le monde. Donc, ça part d'une situation cette semaine où il y a une certaine reconnaissance et un certain succès. Ce n'est pas encore le cas puisque c'est une fleur. Mais au moins, c'est la reconnaissance. En air. Ok. Le défi. La luminosité de la lune décline et sa face est maintenant à moitié éclairée. C'est bien ça, oui. À moitié éclairée et à moitié sombre. C'est la période du cycle lunaire où une phase critique est atteinte. Et vous êtes confronté au défi de mettre en place de nouvelles idées ou des concepts dignes de remplacer les anciens. Vous ne pouvez plus vivre dans le passé. Il faut vous adapter. Ce qui ne devrait pas être difficile pour vous. En général, les versos, vous êtes le signe du changement. En général, vous avez rarement du mal à vous adapter. Le changement, ça vous connaît. Donc, ça peut être vous inversement. Mais à part si vous êtes le type de verso qui avait du mal. Parce que c'est vrai que les versos, chez les versos, c'est soit vous êtes vraiment des personnes qui ont un certain succès. Soit vous êtes des échecs. Mais c'est l'ombre et la lumière en fait. Comme l'ombre et la lumière. Donc après, si vous êtes le type de verso où tout ce que vous faites, vous n'y arrivez pas parce que vous ne vous en donnez pas les moyens. Il va falloir que vous avanciez. Si vous êtes le genre de personne, le type de verso qui réussissait tout ce que vous faites, parce que vous avez confiance en vous, vous acceptez le changement et que vous avancez, ça devrait le faire. Ensuite, on a ce qu'il faut faire ensuite. Alors, pont de compromis, quelque chose de commun et soudain trouvé. Mercure et Vénus sont des planètes très différentes dans leur manière de s'exprimer. Elles symbolisent des points de vue opposés. Mercure est superficielle, rapide et versatile, quand Vénus est lente et possessive. Mais elles partagent la sociabilité. Gouvernée par ces deux planètes, cette mention concerne la divergence d'opinion ou d'idées. Le contact des deux corps représente la capacité à former un pont pour trouver un terrain d'entente et conclure un compromis. La mention 6 est une carte d'apaisement. Quand elle est tirée, elle révèle la possibilité d'un résultat harmonieux dans une situation qui a connu une grande opposition. Donc c'est bien ce que je disais. Trouver un compromis et apporter de l'amour dans une situation pour le bien de tous. Le résultat, ça va être une confession. Une conversation confidentielle. Jouer les courriers du cœur. On a beaucoup l'énergie de Vénus chez vous. Vénus représente les choix que vous faites. Et Mercure désigne le processus mental et la discussion. Donc beaucoup Mercure et beaucoup Vénus. Donc beaucoup le mental et la stabilité ou les émotions. Je crois que le mental, ça vous connaît aussi parce que vous êtes un signe d'air, mais vous ne m'entend pas à Mercure. Vénus représente les choix que vous faites. Et Mercure désigne le processus mental et la discussion. Avec la Lune dans le signe responsable et conformiste du Capricorne, ces planètes indiquent une discussion sérieuse et confidentielle sur des sujets émotionnels. Si vous tirez cette carte, un conseil est recherché et des réponses fournies. La nouvelle Lune sur l'image signifie qu'un élément important n'est pas encore dévoilé. Bien qu'il soit resté longtemps secret, il sera bientôt révélé. Cette carte est souvent la marque d'un scandale. Ok, donc on a Vénus concernant l'action requise par vous. Vous voulez de l'amour ou vous voulez quelque chose d'harmonieux et de stable ? Alors désolé puisque les cartes ne sont pas mises par ordre alphabétique. Vénus. Un peu de ce que vous imaginez vous fait du bien. Cette déesse représente l'amour sous toutes ses formes, depuis l'amour pur et idéal jusqu'à la luxure. Elle dénote un amour des plaisirs et des bonnes choses de la vie et une utilisation flagrante du charme personnel ou de la séduction en vue d'obtenir quelque chose. Elle prévient que vous devez payer le prix approprié pour l'indulgence envers vous-même, même si vous vous y êtes préparé, qu'il en soit ainsi. Vénus est généralement une déesse bienveillante qui suggère un résultat fructueux à votre question. En tant que déesse blanche, elle a une approche robuste, jeune et créative de la situation. La nature de la Terre en taureau est par-dessus tout sensuelle et est prise de confort avec une tendance à agir lentement et sûrement, de manière amicale. Si cette carte est choisie le mois de mai, donc ce mois-ci sera significatif pour ce qui concerne votre question. Je n'ai pas forcément un super bon feeling par rapport à ça. Vous, inversement, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a utilisé ses charmes ou quelque chose pour obtenir quelque chose et ça peut être délicat. Parce que peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas utilisé vos charmes pour obtenir des choses à mauvais escient, mais vous avez utilisé vos charmes ou votre façon de créer quelque chose avec vos charmes dans le but d'obtenir l'harmonie ou autre. Donc, utilisez l'énergie de Vénus contre vous-même, en gros. Parce que c'est bien dit que quand vous utilisez l'énergie de Vénus pour obtenir certaines choses grâce à vos charmes, vous devez en payer le prix. Mais Vénus, c'est aussi l'harmonie. C'est aussi... J'ai l'impression que pour certains, vous avez eu affaire ou vous avez été le type de personne à utiliser un certain type de charme pour obtenir quelque chose qui, au final, tout ce que vous souhaitiez, c'est l'amour ou l'harmonie, mais vous avez fait en sorte que ça vienne à vous, pas forcément de façon honnête. Donc, on va voir. Parce que ça parle aussi de scandale. Et on a la confession, besoin de faire un compromis ou d'utiliser l'énergie pour pouvoir apporter une harmonie pour tout le monde. Donc, on va voir. On va voir si ça coïncide avec le tarot, ce que ça dit. Mais dans ce cas-là, voilà, si avec le tarot, ça ne coïncide pas, vous êtes dans une situation où peut-être que vous avez voulu quelque chose, vous avez essayé de l'obtenir d'une certaine façon et finalement, c'est peut-être pas le résultat qui était escompté. Vous devez payer le prix d'avoir utilisé l'énergie de Vénus à mauvais escient. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 20 au 26 pour les versos ? Qu'est-ce qu'on a pour les versos ? Pour la semaine du 20 au 26, la situation ? Le roi de denier et le 7 de bâton. Et le roi de denier, c'est taureau, donc Vénus. Beaucoup de feu, beaucoup de feu et de passion. Ou de création. On a le roi de denier, le 7 de bâton, le valet de bâton, le 2 de bâton, la reine de bâton, le 8 de coupe, la lune et le chevalet de coupe. Et on n'a pas votre énergie du tout ici. J'ai l'impression que vous vous protégez d'une chose que vous avez obtenue. Ou vous essayez de protéger quelqu'un qui représente une relation stable ou une certaine stabilité matérielle. Le roi de bâton et le 7 de bâton, c'est quoi pour la situation ? Les amoureux, ouais. Il y en a, vous protégez une personne. Où vous vous protégez d'une personne. Les amoureux, les amoureux, c'est gémeaux. Le 4 de coupe et ouais, non. Il y en a certains où vous avez peut-être obtenu une certaine stabilité matérielle, vous avez peut-être obtenu quelqu'un via vos charmes. Et c'est, vous vous en protégez maintenant parce que vous vous rendez compte que c'est une personne que vous ne voulez plus, un contrat que vous ne voulez plus. Avec l'étoile à l'envers, vous n'avez pas écouté votre intuition. Et c'est vrai que les versos, en général, vous demandez souvent l'avis des autres mais vous n'écoutez rien du tout. Les versos, vous vous rappelez de ce que vous voyez mais vous n'écoutez pas en fait. Vous demandez des conseils mais pour rien. Des fois, juste pour montrer. Des fois, c'est juste le match. Je te demande un conseil en fait parce que les versos, vous avez tendance à beaucoup parler en fait. Vous parlez trop. Et le truc, c'est que vous avez besoin de reconnaissance. Et des fois, quand vous posez des questions ou vous demandez un conseil, c'est pas parce que vous voulez vraiment le conseil, c'est pour faire savoir qu'il vous arrive ça. Donc, c'est juste pour faire savoir qu'il vous arrive telle ou telle chose mais vous n'allez pas écouter le conseil malheureusement. Et il y en a certains où vous avez peut-être obtenu une certaine stabilité ou une personne qui a un certain statut et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas la personne que vous souhaitez. Vous en avez marre de cette personne. Et vous n'écoutez pas votre intuition. Vous avez besoin de guérir d'une relation ou d'une situation qui peut-être avait l'air d'être géniale au début mais au final, c'est pas ça. Pourquoi le cadre de coupe à l'envers ? Le cadre de coupe à l'envers, vous avez eu affaire à quelqu'un de têtu qui ne veut pas voir les choses différemment. Ou sinon, c'est vous. Il y a quelque chose qui fait que soit vous ne voulez plus de cette personne ou de ce contrat et vous êtes fixé sur vos objectifs parce que vous n'en avez plus rien à faire ou soit c'est que vous avez eu affaire à une personne qui est extrêmement têtuée et qui ne vous donne pas émotionnellement ce que vous souhaitez mais peut-être qu'au début, c'est une personne qui vous en donnait l'impression. L'étoile à l'envers qui est votre carte ou le 9 d'épée, le 8 de bâton le 9 d'épée, prise de tête je n'arrive pas à dormir, je regrette le 8 de bâton, ça arrive très vite l'introspection, le 2 vous vous rendez compte de quelque chose vous regrettez d'avoir fait quelque chose et rapidement vous commencez à vous rendre compte en faisant une certaine introspection ça vous frappe de plein fouet intérieurement vous vous rendez compte que c'était une situation un contrat ou une personne qui était totalement instable et que vous auriez dû écouter votre intuition il y en a, vous regrettez d'avoir soit signé un contrat soit avoir accepté une relation avec quelqu'un vous vous rendez compte que finalement c'est quelqu'un d'extrêmement têtu et qu'il ne va pas changer qu'il ne va pas vous donner ce que vous voulez peut-être au niveau des émotions et ça vous blesse beaucoup d'accord vous avez besoin de guérir de retrouver votre énergie et la grande prêtresse qui est là j'ai plutôt l'impression que soit vous êtes en couple où il y a quelque chose qui représente quelque chose vous avez marre d'être dans l'ombre ou sinon c'est l'énergie d'une carte qui vous dit que vous auriez dû écouter votre intuition parce qu'on a l'ermite le deux de denier et la grande prêtresse ermite et poisson ce sont deux opposés sur la roue astrale et ce sont quand même deux cartes qui parlent de choses qui sont fermées et cachées il y en a vous en avez marre d'être dans l'ombre d'être peut-être la maîtresse ou d'être une personne qu'on ne voit pas ça vous prend la tête et il y en a vous saviez que c'était peut-être un contrat où vous deviez être derrière les rideaux ou une relation qui n'était pas forcément saine mais vous avez quand même essayé vous avez essayé de vous avez essayé de trouver un moyen de moyenner en gros je vais peut-être réussir à le faire changer ou à la faire changer peut-être en utilisant mes charmes au bout d'un moment ça va finir par le faire et vous vous rendez compte que vous êtes face à une personne extrêmement têtu parce qu'on a eu le pendu à l'envers avec le cadre de coupe une personne qui est peut-être très axée sur sa stabilité financière et matérielle mais effectivement une personne qui peut être assez têtue parce que les signes de terre en général sont assez têtus mais taureau en tout cas c'est l'énergie d'une personne qui peut être têtue fermée le 7 de bâton le 6 de bâton le 8 de tonner vous avez affaire à une personne qui c'est peut-être pas forcément une personne qui a beaucoup d'émotions qui est très émotive ça peut être le genre de personne si vous avez eu affaire à quelqu'un comme ça c'est quelqu'un qui en gros vous êtes sa maîtresse tout ce qui intéresse cette personne c'est gagner de l'argent gagner de l'argent en travaillant et cette personne protège cet environnement énormément c'est une personne qui en gros pour elle le roi de denier donc homme ou femme la personne qui vous intéresse ou inversement tout ce qui intéresse cette personne c'est gagner de l'argent et c'est une personne qui travaille beaucoup vous pouvez être le genre de de relation avec avec la enfin vous êtes vous pouvez être le type de personne qui le voit comme voilà on passe de bons moments ensemble mais on n'est pas en couple ou on couche ensemble et c'est génial mais il n'y a rien de stable une personne qui est juste c'est une personne qui a une relation uniquement avec l'argent et vous vous êtes là juste pour le sexe ou pour excusez moi je regardais c'était pas mon chat juste pour le sexe ou pour combler un certain besoin mais qui c'est une personne qui est extrêmement concentrée sur gagner de l'argent et de façon indépendante quitte à devoir échouer ou autre c'est une personne qui et si c'est une personne qui échoue dans un domaine c'est une personne qui va ne va pas hésiter à recommencer pour pouvoir trouver une solution ou faire en sorte qu'un projet soit parfait c'est une personne qui va passer plus de temps avec ses projets et son argent qu'avec vous et qui protège son argent et sa stabilité ou son trône comme pas possible vous avez affaire à une personne qui a une relation rien qu'avec l'argent en fait et tout ce qui est humain relation sexuelle relation amoureuse ça ne l'intéresse pas ça c'est une personne qui est axée juste sur le matériel le valet de bâton le valet de bâton c'est qu'il y a ce qui a une influence toujours sur la situation c'est qu'au début c'était bien au début c'était génial ça ne vous faisait pas ça ne vous saoulait pas ou ça ne vous dérangeait pas tant que ça d'être la troisième personne ou de ne pas être considérée comme une personne avec laquelle on peut être en couple ou autre mais avec ça ça parle de l'eau à couler sous les peaux et peut-être que maintenant vous voulez quelque chose de stable vous voulez une relation stable mais ça ne marche pas si avant c'était pas si grave d'avoir une relation qui n'était pas stable maintenant vous voulez la stabilité et c'est ce que vous commencez à apprendre puisque le valet de bâton c'est quelqu'un qui apprend sagittaire c'est j'apprends de mes erreurs et c'est ça là c'est pas forcément une bonne nouvelle mais c'est quelque chose maintenant vous voyez les choses clairement vous apprenez qu'on ne peut pas forcément avoir quelque chose de stable avec quelqu'un avec qui rien n'est stable dès le début ça ne veut pas dire que dès le début il faut que ça soit carré et qu'on se marie etc mais vous êtes parti sur le terrain de on va juste s'amuser ensemble pas de on va construire ensemble quoi que ce soit et là vous commencez à vous en rendre compte et ça peut être blessant parce que le cas de bâton c'est être heureux construire ensemble l'harmonie etc c'est peut-être aussi une personne qui en plus de vous à d'autres personnes voient d'autres personnes donc vous avez peut-être utilisé vos charmes pour obtenir quelqu'un ou quelqu'un l'a fait mais peu importe ce que vous auriez comme je l'ai dit au début peu importe ce que vous vouliez au final vous vous rendez compte que vous ne l'avez eu avec vos charmes et c'est tout ce que vous avez en fait en gros c'est un peu comme le genre de relation où ça commence avec quelque chose qui n'est pas stable juste du sexe et c'est comme ça et ensuite vous voulez devenir avoir une relation qui est stable le mariage ou autre et la personne va vous dire ouais non mais on était d'accord pour que ça soit juste du sexe en fait et c'est là que vous vous rendez compte que vous n'auriez pas pu vous pensez peut-être pour certains ou quelqu'un ou inversement n'hésitez pas à voir qui est dans la situation il y a une personne qui pensait qu'en utilisant ses charmes elle aurait pu faire en sorte qu'une personne change et faire en sorte qu'une personne l'accepte ou autre ça ne veut pas forcément dire que vous êtes nu ça veut juste dire que c'est une personne qui ne veut pas quelque chose de stable au niveau des émotions c'est une personne qui est axée sur la passion et l'argent ouais une personne c'est bien ça une personne qui est axée sur vous avez il y en a certains vous avez simplement à faire un patrouin quelqu'un qui est auto-entrepreneur qui n'a pas le temps pour les émotions en gros on passe de bons moments ensemble je te vois de temps en temps c'est cool mais moi tout ce qui m'intéresse c'est de construire mon empire et je ne vais pas me marier avec toi je ne veux rien construire avec toi ça ne m'intéresse pas ok donc le 2 de bâton non la reine des épées c'est vrai le 2 de bâton c'est vous qui avez voulu changer une situation c'est bien ça vous avez voulu avec le 2 de bâton vous avez peut-être pensé vous avez réfléchi pendant un certain temps à cette situation et vous avez voulu effectuer un certain changement et vous vous êtes rendu compte que ça ne servait à rien pourquoi ? parce que c'est une personne qui est extrêmement têtue qui a des idées bien arrêtées tout ce qui m'intéresse c'est l'argent et vous avez voulu changer les choses faire en sorte que la roue tourne en votre faveur ou avoir une relation stable avec cette personne comme j'ai dit c'est une personne sa relation est uniquement avec l'argent je suis en train de clarifier la roue de la fortune c'est possible que vous ayez dit à cette personne bon maintenant il va falloir que tu choisisses que tu veux quoi tu veux vraiment être avec moi ou tu ne veux pas être avec moi il y en a vous avez peut-être eu l'audace on va dire entre guillemets de dire tu choisis ta carrière ou tu me choisis moi ou sinon peut-être pas forcément aller jusque là mais dire maintenant je veux que tu me choisisses pas forcément choisir ta carrière ou moi mais peut-être choisis moi ou que moi je veux plus je veux que tu fasses un choix et un choix judicieux et ouais le 5 de ouais j'étais en train de clarifier le 7 de coupe et vous vous rendez compte peut-être que quand vous avez donné un ultimatum à cette personne vous vous êtes rendu compte que cette personne n'a pas répondu comme vous le souhaitiez en gros vous vous êtes sentie rejetée suite à la réponse il y a une personne qui vous a sûrement dit ok si tu commences à me saouler avec cette histoire d'ultimatum et de me dire que je dois choisir entre qui et qui ou autre pas de soucis j'ai d'autres chats à fouetter j'ai d'autres personnes à qui donner mes émotions et c'est possible que ça soit quelque chose qui vous ait fait mal parce qu'en gros vous espériez comme je dis vous inversement en gros ce qui se cache derrière ça c'est que vous espériez fonder une famille ou fonder quelque chose avec cette personne c'était les intentions cachées derrière je te charme je te donne du sexe je te donne ce que tu veux etc mais vous vous êtes tombé sur une personne qui c'est peut-être une personne qui a vu ce que vous souhaitez faire depuis le début mais qui s'est dit tu sais quoi j'ai été franc ou franche avec lui ou avec elle je lui ai dit que c'était que du sexe si elle veut insister ou autre et me donner tout ce que son corps ou autre en espérant qu'il y aura quelque chose c'est son problème et moi j'ai été claire et il y en a vous n'avez peut-être pas eu affaire à une personne qui a vu tout ça mais vos intentions cachées c'était de créer quelque chose bâtir avec quelqu'un et vous êtes confronté à une personne qui vous a dit limite d'aller vous faire voir parce qu'on était d'accord pour le fait que ça soit juste quelque chose d'occasionnel de pas sérieux ou autre la reine de bâton ok la reine de bâton le 8 de denier le 5 de denier ok donc c'est une situation qui mine de rien de toute façon c'est possible que ça vous ait boosté ou sinon et ça c'est pas top vous allez faire la personne capricieuse et foutre le bordel dans le travail de cette personne ça peut être l'un ou l'autre parce que la reine de bâton ça peut être quelqu'un qui est vraiment mauvais parce que la reine de bâton c'est quelqu'un d'égoïste je veux ce que je veux c'est un peu comme quelqu'un de très capricieux c'est le genre de fille la reine de bâton c'est une personne j'allais dire une meuf pardon une personne très sexy mais qui peut être extrêmement capricieuse je veux ce que je veux et si tu me le donnes pas je vais être un plomb je fais quelque chose si vous êtes dans cette énergie évitez de faire ça d'accord parce que ça va se retourner contre vous n'allez pas foutre le bordel dans la vie dans le travail d'une personne ça peut être l'un ou l'autre soit c'est quelque chose qui va vous booster à travailler dur mais le fait qu'on ait le 5 de denier et le 7 d'épée juste après j'ai pas l'impression que ça soit ça j'ai plutôt l'impression qu'elle que la reine de bâton puisqu'on a eu cette énergie pour vous et cette énergie pour lui et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous vous allez malheureusement vouloir foutre le bordel dans les investissements ou la stabilité de cette personne ou ce qu'elle crée parce que vous allez vouloir faire les gamins ou bien sinon c'est inversement d'accord et si c'est le cas vous avez soit affaire à quelqu'un qui est un auto-entrepreneur qui a son entreprise ou qui a un patron ou affaire à quelqu'un qui peut être assez strict assez têtu et peut être un signe de terre si c'est pas un signe de terre c'est une personne qui est stricte carré qui a son emploi du temps et tout est géré et il y en a vous inversement il y a une personne qui va essayer de foutre le bordel dans la stabilité et dans tout ce que cette personne construit simplement par pure vengeance parce que la reine de bâton c'est quelqu'un comme je le dis c'est un signe de feu je veux ce que je veux et c'est comme ça les signes de feu sont en général assez capricieux assez dans l'ego si tu ne me donnes pas ce que je veux comme je le souhaite je vais péter un plomb je vais dire quelque chose je vais faire quelque chose attention c'est pas forcément très positif mais ça peut arriver de tomber sur des personnes comme ça donc ça peut être vous inversement le 8 de coupe le 8 de coupe c'est ce qui vous est pris et là je vois ça plutôt comme une carte de j'arrive pas à aller de l'avant je suis beaucoup trop attachée à cette personne parce que le soleil c'est pas juste le succès ça peut être aussi l'intensité de quelque chose et j'ai l'impression que ça peut être l'intensité d'un certain attachement le 8 de coupe c'est ce qui vous est retiré il y en a vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que vous êtes tellement attaché à cette personne vous avez pris le temps et malheureusement c'est ce qui est problématique avec les femmes enfin c'est pas problématique mais c'est dommage c'est que quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un les hommes aussi mais les hommes sont plus détachés les femmes se lient les hommes et les femmes se lient quand elles se contiennent ou elles ont des relations sexuelles mais les femmes s'accrochent plus la relation dure plus il y a des relations sexuelles et plus on s'accroche à quelqu'un et là ça peut parler de vous qui avez du mal à vous décrocher d'une personne parce que vous êtes tellement in love tellement attaché vous aviez tellement l'idée de ce que ça pourrait être quand vous seriez ensemble parce que peut-être que ça fait peut-être 4 ans que vous avez une relation on and off ou une relation qui n'est pas stable mais vous vous êtes peut-être dit qu'au final ça finirait par le faire et finalement ça ne le fait pas et vous avez du mal à aller de l'avant vous vous accrochez parce que c'est intense et malheureusement ça arrive à beaucoup d'entre nous la lune oh non la lune le magicien et le 10 de denier n'allez pas faire de rituel ok n'allez pas parce que la reine de bâton ça peut être quelqu'un qui fait de la sorcellerie aussi elle a son chat noir vu l'époque à laquelle le tarot a été créé un chat noir c'était de mauvaise augure et ça représentait l'énergie d'une personne qui peut faire de la sorcellerie ou autre sauf que la reine de bâton c'est quelqu'un qui en a rien à foutre en gros oui je suis sur mon trône oui je suis comme ça je fais de la sorcellerie il y a quoi et ça associé au roi à la lune et au magicien ça peut être vous qui allez essayer de faire de la sorcellerie ou un rituel ou inversement sur la stabilité l'abondance de cette personne ne faites pas ça si c'est pas le cas peut-être que certains d'entre vous vous êtes rendu compte que la personne avec laquelle vous avez une relation qui n'était pas stable c'est quelqu'un qui cachait une vie de famille et qui vous a manipulé le magicien le dit de donner c'est une personne qui avait peut-être déjà pour certains une vie de famille et qui vous a manipulé dans une relation qui a essayé et c'est dommage puisque la lune ce sont les choses qui sont cachées associées au magicien ça parle de de manipulation émotionnelle en tout cas ouais vous avez peut-être eu affaire à une personne qui était déjà mariée et vous êtes fait avoir parce que maintenant peut-être que pour certains d'entre vous 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 rendez compte que si cette personne si c'est le cas ne voulait pas n'a jamais voulu de relation stable avec la la grande prêtresse et l'armite qu'on a eu tout à l'heure si vous vous rendez compte que si cette personne ne voulait jamais vous montrer sortir avec vous autre c'est parce que vous étiez simplement la personne en plus vous cette personne est déjà mariée à des enfants et donc du coup vous êtes simplement en gros un peu comme ces personnes c'est en général le roi de denier ça peut arriver d'avoir des gens comme ça qui ont leur entreprise leur vie de famille et j'ai trois ou quatre personnes sur le côté des personnes qui peuvent être assez axées sur l'ego et l'argent qui ouais j'ai ma petite vie de famille géniale j'apporte l'argent à la maison ma femme est heureuse mes enfants sont heureux je suis toujours en voyage je vais voir une fille juste pour le sexe de temps en temps parce que la vie de famille c'est génial mais c'est chiant parce que c'est toujours la routine et parce que oui c'est génial j'ai des enfants j'ai une femme mais vous savez comment pensent les hommes ok les hommes pas tous mais les hommes en général rares sont ceux qui se contentent d'avoir une vie de famille stable pourquoi ? parce qu'ils se font chier et ils ont besoin d'aller voir ailleurs c'est pas pour rien que vous avez des hommes qui vont forcément qui vont avoir des enfants et c'est connu des enfants et une vie de famille avec des femmes qui physiquement ne leur plaisent pas forcément mais personnellement ou ouais leur personnalité convient à je pourrais te présenter à ma mère tu pourrais être une bonne femme une bonne femme de maison ou une bonne mère pour mes enfants il y a des hommes et beaucoup d'hommes sont comme ça qui qui vont juste vous donner beaucoup d'attention mais les personnes que ces hommes vont valoriser seront des personnes qui sont totalement à l'opposé de ce que vous êtes moins sexy moins belle moins attrayante moins je suis sur les réseaux sociaux moins reine de bâton moins passionnée moins sexuelle c'est pas pour rien que la majorité des hommes ont une double vie une vie de famille avec la vie de famille où tout est parfait et on vit dans le monde des bisounours ou autre et la vie qui est un peu plus on baisse ensemble on fume ensemble on boit ensemble la plus c'est la décadence etc pourquoi ? parce que ça permet à ces hommes et je dis pas que c'est bien d'avoir une bouffée d'air frais de sortir de cette énergie qui il faut le dire ce qui est c'est magnifique mais ça peut être chiant au bout d'un moment c'est pour ça et je n'excuse pas ce genre de comportement parce qu'en général quand on choisit d'avoir une vie de famille on fait le choix de entre guillemets sacrifier sa jeunesse et autres pour avoir des enfants une relation une vie stable et il y en a certains vous êtes tombé sur une personne qui a déjà tout construit et c'est pour ça que cette personne vous garde dans l'ombre et avec le 2 de bâton qui est là c'est peut-être quelque chose que vous avez vu et ça peut être assez blessant dans quel état elle est la reine des épées là ? mince je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées la reine des épées elle est dans quel état par rapport à ce qui a déclenché tout ça ? ouais everything is fine la reine des épées elle veut la vengeance parce que vous trouvez et ce qui est normal que cette situation est injuste donc vous êtes là pour vous venger c'est pour ça que je dis de faire attention à ne pas essayer de foutre le bordel dans la vie de quelqu'un parce que vous êtes blessé vous êtes blessé parce que vous avez investi du temps chez cette personne beaucoup de temps vous avez investi de l'énergie et du temps et maintenant vous voulez crier justice mais comme je l'ai dit si vous faites comme si de rien n'était mais vous voulez vous venger mais si vous aviez conclu comme un accord que c'était une relation qui n'était pas stable ou positif ou une relation je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à trouver des mots si vous aviez conclu que c'était une relation qui ne serait pas sincère ou solide une relation qui était axée simplement sur le plaisir de la chair vous ne pouvez pas changer les règles du jeu comme ça c'est pas comme ça malheureusement vous ne pouvez pas obtenir un homme juste en ayant des relations sexuelles et en lui donnant tout ce qu'il souhaite et vas-y que je fais l'habillage et on fume on boit ensemble et je te fais tout ce que tu veux etc c'est une personne qui va simplement vous utiliser et qui va se faire plaisir et qui ensuite va retourner dans sa petite vie de famille tranquillement et là cette personne va faire l'amour à sa femme et ne va pas la baiser je suis désolée de dire ça comme ça mais c'est l'énergie que je vois le chevalier de coupe le chevalier de coupe j'ai plutôt l'impression que maintenant c'est vous qui devez ramasser vos émotions à la petite cuillère et vous dire ok tu sais quoi je suis déçue j'ai le coeur brisé je suis instable émotionnellement donc je prends le peu de dignité d'amour d'émotion qui me reste et je m'en vais peut-être le 10 de bâton à l'envers le 9 de denier à l'envers le chevalier de denier mais vous avez du mal ça crée des conflits internes ça vous freine vous avez du mal à être célibataire pour certains vous avez du mal à accepter de devoir laisser le passé dans le passé et il y en a certains ça s'est totalement arrêté ça crée des conflits ou autre quoi que le 5 de bâton à l'envers non le 5 de bâton à l'envers c'est trouver une façon j'ai vu que la carte était à l'endroit mais elle est à l'envers c'est trouver une façon créative de résoudre une situation il y en a certains la façon créative de résoudre cette situation c'est d'arrêter les frais d'arrêter de donner tant à cette personne mais c'est difficile peut-être parce que vous aimez cette personne et c'est dur d'arrêter les frais vous allez le faire parce que les signes du verso vous êtes le signe du changement en général vous pouvez changer dans la douleur ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotion mais changer ça vous connait vous allez arrêter de donner autant à cette personne et vous allez vous libérer d'un poids mais ça ne va pas forcément être facile comme je l'ai dit le chevalier de coupe qui est là j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui ramassez le peu de dignité le peu d'émotion entre guillemets qui vous reste à la petite cuillère vous remettez tout dans la coupe et vous repartez de façon instable sur votre cheval en mode ok on ne veut pas de moi c'est triste j'espère que ça ne parle pas à beaucoup de verso vous avez eu affaire à un prince charmant le chevalier de bâton c'est quelqu'un de passionné c'est quelqu'un qui vous avez l'impression que c'est tellement génial avec cette personne mais ce n'est pas une personne qui est là pour rester c'est une personne qui est un roi de denier pour sa vie de famille pour son entreprise mais qui est un chevalier de bâton pour vous la passion le sexe les moments agréables mais le lendemain matin je ne suis plus là ce qui crée une certaine stabilité pour cette personne c'est simplement l'argent et sa vie de famille ou si ce n'est pas sa vie de famille c'est tout l'argent qu'elle perçoit qu'elle reçoit ça c'est une vérité n'utilisez jamais vos charmes pour obtenir quelqu'un la bonne personne qui sera là pour vous c'est une personne qui vous acceptera telle que vous êtes vous n'aurez pas besoin ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin de prendre soin de vous mais vous n'aurez pas besoin d'utiliser vos charmes pour obtenir quelqu'un ça viendra tout seul quand vous êtes obligé d'en faire trop pour obtenir quelqu'un et de dire je vais faire toutes les positions que tu veux on va faire ce on va faire ça c'est intense et ce n'est pas positif ça ne se termine jamais bien c'est juste intense et au final il ne reste plus rien tant que la passion est là c'est cool et je parlais de passion tant que la passion est là c'est cool mais la passion ça finit par flétrir au bout d'un moment c'est pour ça comme je le dis que certaines personnes certains hommes au début avec leur femme tout est génial puis ils finissent par s'ennuyer après il faut savoir chacun a une vie et on a plutôt les autres dont on va travailler pour évoluer on va voir si elle revient mais chacun fait ses choix il y a des gens qui sont faits pour le mariage il y a des gens qui ne sont pas faits pour le mariage il y a des gens qui aiment les relations stables mais qui aiment se sentir libre ça ne veut pas forcément dire que ces personnes vont aller voir ailleurs mais elles n'ont pas envie d'avoir l'impression d'être en prison en gros je suis avec toi on est ensemble tout est cool je ne vais pas voir ailleurs mais ne m'emprisonne pas s'il te plaît et il y a des personnes qui veulent avoir une relation des relations qui sont totalement instables en gros je couche à 10 personnes à la fois chaque semaine et c'est tout ce qui m'intéresse faites le choix choisissez les personnes qui matchent ce que vous voulez vous voulez vous marier ou vous voulez avoir une relation stable mais sans stress ou vous voulez avoir plusieurs partenaires ne forcez pas les choses c'est jamais une bonne chose comme je dis j'espère que ça ne parle pas à beaucoup de personnes parce que ce n'est pas très positif ce n'est pas cool qu'est-ce qu'on a pour les versos Saturne en cancer ouais Saturne c'est une bonne leçon en cancer c'est au niveau de ce qui vous touche émotionnellement et c'est possible que vous ayez été dans une relation comme celle-ci parce que peut-être que durant l'enfance vous n'avez pas eu l'assurance ou l'amour dont vous aviez besoin puisque cancer c'est la maison de l'eau de la maman mais ça parle de l'enfance aussi peut-être que justement vous êtes tombé dans une relation comme ça parce que dans l'enfance vous n'avez pas eu assez la stabilité émotionnelle ce qui fait que vous recherchez le besoin de toujours vous prouver à quelqu'un prouver votre amour vous prouvez que vous valez vous pouvez être on peut vous aimer mais c'est une bonne leçon dans le sens où ça vous touche en plein coeur pour vous permettre d'évoluer en fait c'est à traverser émotionnellement c'est quelque chose qui peut être difficile vous avez besoin de travailler dessus ok ça ne va pas être facile mais vous avez besoin de travailler sur vous comme je l'ai dit c'est possible que vous soyez tombé sur cette relation ou ce type de relation parce que dans l'enfance on n'avait pas eu des parents ça ne veut pas dire que vos parents sont mauvais puisque les parents font ce qu'ils peuvent à part quand vous avez des connards ou des gens qui font toutes sortes de conneries sur leurs enfants dont je ne peux pas parler parce que de toute façon on n'a pas le droit et je n'ai pas envie de parler de ça vous avez aussi des parents qui ne savent pas aimer ne savent pas être affectifs donner de l'affection des câlins des bisous des trucs dont les enfants ont besoin pour sentir ok je me sens dans mon cocon mes parents m'aiment le matin on me fait un câlin quand je me réveille le soir on me dit bonne nuit on me borde dans mon lit vous voyez le truc de la mère de l'affection l'affection à outrance que les enfants demandent en général too much mais c'est pour les rassurer il y en a vous n'avez pas eu ça dans votre enfance c'est ce qui fait que vous tombez dans des relations les gens vous utilisent attendez un instant pour les rassurer de l'affection pour les rassurer de l'affection de l'affection de l'affection ok désolé c'était mon chat c'était Ocean et ce qui est bizarre c'est que Ocean c'est un chaton qui arrivait dans mon jardin pendant la période de Vénus qui parle justement d'amour de stabilité d'harmonie et c'est un chat qui est plus enfin un chaton qui est jamais reparti je ne l'ai pas emprisonné justement je l'ai laissé libre en fait je lui ai donné pour la petite histoire voilà je lui ai mis un arbre à chat et tout le tralala des jouets une gamelle et à manger et je me suis dit voilà si ce chat là est là pour rester il restera s'il veut s'en aller qu'il a juste besoin d'un toit pendant un certain temps il aura ça et ensuite il ira il s'en ira et là ça va faire quoi peut-être deux semaines trois semaines qu'il est là la porte est ouverte il entre il repart quand il veut à une certaine heure c'est fermé parce qu'il est hors de question que je reste éveillée toute la nuit à attendre qu'il revienne et bizarrement tous les soirs le chat revient à partir de 16h-17h et je reste à la maison je vais sur le toit et peut-être que ça peut parler de ça de ne pas vouloir pour la métaphore forcément emprisonner une personne parce que vous avez besoin d'être rassuré émotionnellement être sûre que cette personne va rester il y a cette énergie d'avoir un besoin d'être rassuré ok donc désolé non seulement j'ai eu mon chat mais en plus j'ai ma caméra qui a coupé ce qui n'arrive jamais en général je crois que c'est la première fois que ça coupe parce que je n'ai pas assez de batterie alors que je les charge donc c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez du mal à vouloir entendre ou accepter ok et ça peut être très blessant parce que saturnes en cancer ça peut parler d'une situation qui blesse extrêmement intensément mais comme je l'ai dit je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien quand on voit saturnes en cancer je ne suis pas en cancer je ne vais pas vous dire que la vie est belle je vais vous dire que vous allez prendre une leçon qui va vous toucher énormément comme je l'ai dit vous ne pouvez pas je ne vais pas être le genre de personne qui va lire le tarot et vous dire que ce que je vois c'est tout va bien et vous allez trouver la bonne personne non ça c'est juste des charlatans qui sont là pour vous permettre faire revenir parce que vous allez être avides de toujours avoir de bonnes nouvelles le tarot ce n'est pas forcément que la vie est belle c'est des fois voir des choses qu'on n'a pas envie de voir et c'est pour ça que en général si vous voulez voir avoir une séance il faut être prêt à découvrir des choses qui ne sont pas forcément agréables ou peut-être pas forcément parce qu'en général dans le tarot le tarot ce n'est pas forcément pour vous permettre de découvrir des choses que vous ne savez pas à part si on va dans le côté ésotérique des fois ce sont des choses que vous ne voulez pas vous avouer vous ne voulez pas les accepter et le fait que quelqu'un d'autre vous le dise en utilisant l'art divinatoire ça vous montre que c'est vraiment ce que je pensais c'est vraiment ce que je ressentais donc il y en a certains vous passez par une phase qui peut être assez compliquée émotionnellement parce que le 5 de 2 mai ça vous chamboule comment on peut me traiter comme ça pourquoi il ou elle ne m'accepte pas pourquoi je n'arrive pas à trouver une personne qui va m'aimer comme j'ai besoin d'être aimée mais des fois justement il faut apprendre à vous aimer avant de pouvoir trouver une personne qui vous aimera en retour sinon vous tombez sur des personnes qui vont voir vous être codépendant ou codépendante et qui vont utiliser ça contre vous pour obtenir certaines choses dont du sexe ou peu importe ce qu'il y a et qui vont vous lâcher comme de vieilles chaussettes c'est ce qui est triste qui n'est pas génial mais il ne faut pas oublier que vous avez affaire aux êtres humains et des êtres humains c'est rare qu'il y en ait des bouts la majorité des êtres humains sont des crapules si ce ne sont pas des crapules à fond ce sont des personnes qui sont toujours là pour leurs propres intérêts ok qu'est-ce qu'on a pour les versos qu'est-ce qu'on a pour les aquarius courage ce que j'aime bien avec cet oracle là c'est que j'essaie les mots parlent toujours d'eux-mêmes en fait après il y a la petite citation qui vient après qui veut dire autre chose c'est un peu comme avoir plusieurs couches d'un même message donc courage continuez à avancer vous avez vu courage et il y a des gouttes courage dans les émotions courage dans une situation qui vous blesse beaucoup ça va aller d'accord parce que la citation est plus axée sur un message lié à Dieu ou au divin ok alors courage le courage divin n'est pas l'absence de peur mais la petite voix qui nous encourage en nous disant continue fais-le ne t'inquiète pas tout ira bien il faut être suffisamment silencieux pour l'entendre divin adoré puis sais-je ressentir ton courage et ta volonté il y a quelqu'un qui a eu cette est-ce que c'est pas les scorpions qui ont eu ça je suis pas sûre il y a un signe qui a eu la même carte il y en a un seul pour le moins qui a eu cette carte et ensuite on a attends toi en voir de toutes les couleurs tu as deux manières de comprendre cette phrase oui tu peux t'attendre à des remous à de l'inattendu à expérimenter une transformation radicale où tu ne seras plus jamais semblable à ce que tu étais auparavant et oui cela peut t'impressionner de prime abord mais sache aussi que dans le même temps tu vas justement découvrir de nouvelles couleurs absolument inédites qui vont complètement redessiner ta vie mais uniquement pour le meilleur et nous y veillerons ok donc c'est un nouveau départ d'accord c'est une façon maintenant de voilà d'accepter les choses dans la douleur et de vous dire ouais je me suis fait avoir je souffre ça fait mal et voilà pleurez tout ce que vous avez à pleurer et on commence la guérison ouais l'ermite oh non l'ermite et les 10 d'épée soit vous allez le faire soit vous avez besoin de passer un peu de temps avec vous d'accepter une certaine défaite et de vous dire que c'est terminé et de réfléchir sur ce qui s'est passé qui peut être assez blessant ouais ou ça peut être aussi vous qui comme on voit qu'elle regarde l'ordinateur qui avez découvert parce que l'ermite c'est aussi l'inspecteur du Zodiac vous avez découvert quelque chose qui vous a blessé beaucoup et ça peut être cette histoire de personne qui a qui a une vie de famille ou qui est déjà en couple avec quelqu'un ouais bon enfin bref je crois que votre séance c'était la séance la plus longue de la semaine vous en aviez peut-être besoin pour certains apprenez à avoir confiance en vous ok on voit pas ça chez les versos parce que vous arrivez à le cacher super bien et ce qui est étonnant c'est que les versos vous êtes des personnes qui on arrive rarement à vous arnaquer parce que vous êtes le type de personne qui arrive à détecter les personnalités en général mais si vous êtes quelqu'un de codépendant où vous avez un besoin intense d'amour ou autre ça peut voiler votre jugement et ayez confiance en vous évitez de parler trop à n'importe qui à raconter tous vos problèmes et ça devrait aller vous commencez à vous aguerrir et c'est pas facile et dites vous tu sais quoi whatever ça s'est fait ça s'est fait c'est dommage je suis blessée mais maintenant il faut que je reparte à nouveau ok les versos c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 20 au 26 je vous souhaite tout de même une bonne semaine une bonne pleine lune du 23 en Sagittaire et je vous dis à la semaine prochaine pardon allez bye courage bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares vous avez en premier par exemple la bougie de retours à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent-vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison vos objets, vos talismans vos amulettes vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison la poudre de bannissement elle se met partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives l'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches col et chaussures c'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez sur tous les chemins que vous empruntez vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renforcer le rituel l'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos grilles dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme la protection de l'archange Saint-Michel la paix aussi dans votre environnement que ce soit au travail ou à la maison donc si vous pouvez brûler cette bougie de travail tant mieux vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives les démons et toutes les énergies négatives donc cet enceint est à brûler sur du charbon ardent ainsi que le sel le sel exorcisé pardon à mettre chaque à chaque recoin de votre maison au niveau de vos fenêtres de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes les énergies les entités négatives et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies neuvaines protection et amour et romance et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions justement avec ces bougies si vous le souhaitez et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot au niveau de votre thème astral ce genre de choses et si vous avez besoin de moi vous pouvez me retrouver au studio vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement ok ? allez bonne journée au revoir à à à à à à à à à Sous-titrage FR ?